Jean-Marc Généreux est un père de famille heureux depuis plus de 26 ans. Sa fille, Francesca, née en 1999, est malheureusement atteinte du syndrome de Rett depuis sa naissance. Mais quelle est cette maladie qui provoque un handicap mental chez les plus jeunes ? Son tempérament mythique et sa joie de vivre ont fait de lui l'un des jurés emblématiques de l'émission « Danse avec les stars », diffusée sur TF1. D'ailleurs, alors qu'il a quitté le navire en 2019, il a fait une réapparition surprise lors de la dernière saison, pour remplacer Chris Mark, souffrant. En ce dimanche 25 décembre, Jean-Marc Généreux fête ses 60 ans et va pouvoir profiter de ses proches, dans son pays natal, le Canada. L'ancien juré de danse avec les stars est, en effet, le heureux papa de deux enfants, un garçon prénommé Jean-Francis, âgé de 26 ans, et une fille prénommée Francesca, âgée de 23 ans. Malheureusement, cette dernière est atteinte du syndrome de Rett, depuis sa naissance en 1999. Pour trouver une solution à cette maladie, Jean-Marc Généreux et sa femme travaillent régulièrement avec de nombreuses organisations pour réunir des fonds en faveur de la recherche médicale, dans le but de traiter cette maladie neurologique. Qu'est-ce que le syndrome de Rett ? Le syndrome de Rett est une maladie génétique rare, qui se développe chez les enfants très jeunes, principalement les filles, selon la FESAR, et provoque un handicap mental et des atteintes motrices sévères. Il s'agit de la première cause de polyhandicapes d'origine génétique en France chez les filles. Les principaux symptômes sont les suivants, perte de l'utilisation volontaire des mains entre 6 et 30 mois, perte ou défaut d'acquisition de la marche ou marche robotisée, troubles de la communication, crise d'épilépsie ou encore déformation orthopédique. D'ailleurs, à l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées, le 3 décembre dernier, Jean-Marc Généreux s'est confié sur le syndrome de sa fille, C.S.T. une maladie neurologique envahissante au développement. Elle est née avec. C.S.T. une maladie qui attaque tout le développement. Pour faire simple, elle marchait, elle ne marche plus, elle parlait, elle ne parle plus. Elle a marché jusqu'à l'âge de 4 ans environ, a-t-il confié. Il poursuit, elle a parlé, elle a simplement dit des petits mots. Le dernier qu'elle ait dit, C.S.T. papa et S.A.S.T. est un vers l'âge de 2 ans et demi. A partir de ce moment-là, elle a régressé. Elle a les capacités d'une enfant de 9 mois, voire un peu moins, a-t-il expliqué à Gala. Un témoignage marquant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada